et bonjour les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'élevage de mes canaries alors beaucoup de choses se sont passées depuis depuis la dernière vidéo alors tout d'abord je voudrais vous dire que j'ai eu hier j'ai eu des naissances comme prévu alors c'est à dire je vais vous expliquer alors là cette femelle était avec le mâle jaune le mâle jaune commençait un peu à faire la boule du coup j'ai préféré le sortir le mettre sous antibiotiques et au chaud à l'intérieur j'ai une sorte de petite bionnerie à l'intérieur de chez moi et je l'ai mise à l'intérieur voilà cette femelle a 4 petits peut-être qu'on aura la chance qu'elle sorte du nid pour pour aller se nourrir et pour nourrir les petits pour voir les bébés sinon de moi même je ne dérangerai pas voilà ce couple dessous là il fait froid c'est le matin c'est normal ils sont un petit peu en boule ils m'ont reconstruit le nid bien sûr voilà ils ont construit le nid ils n'auraient pas retardé normalement voilà cette femelle cette femelle avec le coupon haché je devrais avoir les petits bon j'ai marqué le 30 mais je me laisse toujours un délai de plus moi je préfère normalement ça devrait arriver vers le 29 voilà mais ce qu'on va faire parce que là je les entends moi les petits je vais essayer de mettre la caméra dessous le nid et j'espère que vous allez entendre les petits les petits canaries alors oui j'en étais là cette femelle devrait avoir les petits le maintes neuf celle de dessous devrait suivre parce qu'ils ont pondu en même temps mais celle de dessous a pondu un neuf en plus celle d'en haut a pondu quatre oeufs et celle d'en bas a pondu cinq oeufs normalement je devrais avoir ça devrait être groupé ici et ici normalement je devrais avoir des des bébés le 27 voilà comme vous pouvez le voir je marque toujours une date en plus moi mais sinon ouais c'est le 27 voilà pour ce qui est de cette femelle écoutez je suis content parce que cette femelle c'est bien acclimaté chez moi voilà après après ses repères voilà j'attends qu'elle fasse le nid pour pouvoir lui incorporer le pour faire de l'hybride voilà ce qu'il en est alors oui comme vous pouvez le voir j'ai changé mes nids enfin j'ai changé un nid parce que cela n'avait pas fait le nid rien du tout oui j'ai racheté des nids voilà j'ai racheté des nids comme ça voilà donc j'ai préparé j'ai mis de la comme vous pouvez le voir j'ai mis de la des produits pour les poux voilà j'en ai acheté six comme ça et je changerai au fur et à mesure qu'on peut ouvrir avec la trappe récupérer le nid par l'arrière voilà je pense que c'est des je pense que ça sera mieux ils sont cachés je voilà je pense que pour moi ça c'est le c'est le top des nids comme ça franchement les sur le bon coin sur le bon coin je les achetais sur le bon coin le gars je le connaissais d'ailleurs il ne les a pas fait cher voilà les signes j'ai acheté ça on va dire 18 euros voilà en plus comme ça importe à moi il m'a filé des oeufs en plastique il m'a filé des oeufs en plastique il m'a filé des bacs il m'a filé un peu de tout voilà alors ce qu'il en est pour le ce qu'il en est pour le mâle canarie de cette femelle je l'ai sorti je l'ai directement mise au chaud mis au chaud et je l'ai traité avec de l'eau sécholine pardon voilà c'est un aliment complémentaire pour oiseaux de compagnie je remets l'écran voilà c'est pour tout ce qui est pour les fois pour le foie pour les hépatites ouais trucs hépatiques voilà et puis toute façon on peut en donner régulièrement aux oiseaux de décage toute façon ça va nettoyer ça peut leur faire que du bien et écoutez je suis en train de les traiter avec ça et je vous tiendrai au courant mais avant-hier il était vraiment pas très bien en point et c'est vrai que là aujourd'hui une petite amélioration à changer tous les jours moi je mets quatre cuillères à soupe d'eau pour 13 gouttes de d'eau sécholine voilà voilà ce qu'il en est oui j'ai récupéré ça j'ai récupéré ça ça c'est pour faire de l'IPA je mets je mets quatre ou cinq cuillères de pâté et moi ce que je fais c'est mon petit truc en moi personnel de la nutriburn j'y incorpore une petite pincée une petite pincée d'A21 à l'intérieur que je viens après touiller bien écraser pour pour les jeunes voilà moi je le fais il ya plein d'enzymes à l'intérieur c'est super bien je lui ai fait castes femelles pour l'instant les autres je leur donne la pâté normale sans sans comment s'appelle ça voilà aujourd'hui ce qu'il en est pour pour mes oiseaux voilà j'espère qu'en ah oui je voulais vous le faire montrer ça aussi voilà ça c'est c'est ce qui reste après qu'un peu un petit éclos voilà c'est la moitié d'une coquille que j'ai retrouvé par terre dans l'angle là bas voilà me la jeter du nid voilà ce que je vais faire pour la vidéo je vais essayer quand même de vous les faire montrer parce que je vais quand même essayer de vous les faire montrer alors quand même essayer de vous les faire montrer si possible à l'épice tu fais montrer alors j'espère je sais pas si vous allez bien les voir ils sont pas gros voilà il y en a quatre on va pas plus les emmerder voilà il ya comme prévu je te voilà je vous ai tenu au courant et je risquerai sûrement moi même de leur donner un complément un complément alimentaire justement de la m21 pour pouvoir les pour pouvoir les aider un petit peu voilà mais moi je vous dis à bientôt et je vous laisse sur ces sur ces belles images ciao ciao à bientôt et